Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Oliège et on se retrouve donc pour cette première vidéo pour 2018 C'est évidemment l'occasion pour moi de vous souhaiter justement à tous une très très bonne année 2018 Et puis de vous remercier de suivre cette chaîne au quotidien Alors je vous ai préparé les 9 decks du mois pour mon Télégende en version un peu optimisée Je rappelle les 9 decks du mois c'est tout simplement un deck pour chaque classe pour mon Télégende Ici je vous ai proposé préparer les 9 meilleurs decks selon moi pour mon Télégende pour chaque classe Et en plus je vous ai tout simplement rajouté 9 decks pour chaque classe encore une fois en version un peu plus variée, un peu plus funky d'ailleurs au passage Donc il y aura tout simplement 18 decks, 2 pour chaque classe ça fait beaucoup Donc je ne vais pas trop m'étaler à chaque fois sur la description sachant qu'il y a beaucoup de decks que j'ai déjà passé en vidéo Donc vous pouvez justement aller les revoir et puis il y aura tous les liens, tous les codes en description Donc je rappelle vous pouvez directement copier les codes des decks pour les intégrer au jeu et gagner énormément de temps On commence et d'ailleurs je suis un peu classé on va dire, en tout cas les 9 premiers decks jusqu'au chaman du coup On va dire que je les ai un peu classé selon moi parce qu'il est actuellement un peu le plus fort, le plus dominant dans le ladder Bon après ça se voit un petit peu à ce niveau là mais voilà on commence avec le démo cube, c'est clairement le démo contrôle Un deck ultra ultra fort en ce moment, alors j'avais présenté aussi il n'y a pas longtemps au passage une version un peu défaut ce qui est très très bonne Simplement voilà il fallait choisir, à chaque fois il y a des variantes possibles Donc dites vous bien que s'il y a un deck que je ne présente pas qui n'est pas là dedans, c'est pas qui n'est pas bon C'est simplement que même avec 18 decks, il y a encore plein de decks qui existent à côté, il y a vraiment beaucoup de possibilités dans leur stone actuellement La méta est quand même vachement dominée encore par certains decks comme toujours Mais il y a beaucoup beaucoup de possibilités pour monter les genres, soyez-en certains Donc n'hésitez pas évidemment à me poser des questions On commence avec le démo cube, quel est le but de ce deck ? Bah tout simplement contrôler, contrôler, mettre de la pression avec les genres des montagnes sur le tour 4, tour 5 Potentiellement les copier avec manipulateur On va essayer de chercher nos démons, garde funeste et seigneur du vide grâce au laquay sur le T5 Qui va justement appeler un démon en raz d'agonie Ou avec l'arme crâne du Manari Et forcément si ce n'est pas certaine de ces cartes, orientez-vous sur la version que j'ai présentée il y a quelques jours La version un peu plus défaut ce qui va justement jouer très très défensif avec notamment Enzot en plus Mais justement sans ce package full démon A côté de ça on a de la pioche et de la défense, du cobol pour avancer, le repouvoir bien sûr Maîtresse, sombre pacte, sombre pacte il va servir à quoi ? Bah tout simplement comme on en avait parlé à venir notamment tuer le cube Le cube qui lui va manger le garde funeste Du coup on peut récupérer deux gardes funeste d'un coup par exemple dans ce petit combo On peut également faire la combo T10 qui est, on récupère le garde funeste sur par exemple le crâne du Manari Et T10 qu'est-ce qu'il se passe ? Bah on peut jouer chante esprit un bras, donc ça c'est l'idée de la combo Chante esprit un bras plus cube qui va bouffer le garde funeste Du coup un bras va venir activer l'oral d'agonie du cube et nous invoquer deux gardes funeste Et puis on peut faire le sombre pacte sur le cube pour récupérer encore plus de gardes funeste Et là c'est vraiment festival, on récupère quatre gardes funeste sur ce play là Et l'idée c'est qu'on peut carrément amener un Otheka avec notamment l'ami Gul'dan Avec tous les gardes funeste qu'on peut justement récupérer Donc un deck assez énervé Alors ce n'est pas des cartes comme un bras, Tal'Darham vous pouvez y remplacer par du Brissor Par exemple ce sont des cartes qui peuvent rentrer Tal'Darham qui lui va profiter de tous ses effets notamment avec le cube pour être extrêmement rentable Sachant que c'est le seul T3 ici présent Des autres options de cartes qui pourraient rentrer si on n'a pas le Tal'Darham On pourrait imaginer jouer du but de pierre On peut jouer des versions avec des auspices, des versions comme ça peuvent exister aussi Des versions avec du siphonné, avec du nuance, des variantes Simplement cette liste-ci paraît être la plus forte En tout cas il y a énormément de joueurs qui font du top top ladder avec cette liste-là Donc clairement si vous avez les cartes n'hésitez pas à la jouer C'est très très solide On part directement sur le Prêtre Highlander Le Prêtre Highlander c'est le Prêtre avec Raza en doigt On connait l'idée, c'est tout simplement je rappelle pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers De jouer des cartes en mono exemplaire, seul exemplaire Pour pouvoir justement activer Raza, Kazaqus notamment Et ce qui va nous permettre d'avoir Raza qui va nous donner le repos gratuit Avec Andway qui lui nous permettra de transformer ce repos gratuit en dégâts Et du coup on peut claquer au hero power Chaque fois qu'on joue une carte hero power On joue Prophet Velen, on hero power A4 On joue l'élémentaire radio, on hero power A4 On fait une attaque mentale, on hero power A4 On joue un châtiment, enfin vous connaissez un peu la combo la plupart d'entre vous certainement C'est très très fort L'idée de cette liste-là qui est la liste de Hunter Race Qui est également tout simplement une des meilleures listes du moment Et c'est pour ça que d'ailleurs je vais les présenter directement dans les meilleurs decks Dans le haut des decks C'est tout simplement d'avoir beaucoup de gestion de bord à côté Notamment avec du pyromancien, avec on peut en parler également de la dispassion de masques Qu'on voit ici en mode un peu anti-demo justement avec tous les cubes et autres On a également de la potion, du cryptifique, tout ça c'est de la gestion de bord Du fouet également pour se temporiser un petit peu Du douleur, du mot de l'ombre mort Et à côté de ça, beaucoup beaucoup de cartes de pioche De l'amasseur, de l'ingénieur novice, du talnos, de l'acolyte On veut pouvoir piocher pour justement aller chercher toutes ces cartes pour la combo C'est un peu un deck prêtre cycle Comme on appelle ça, c'est que là on veut cycler le deck Pour aller faire le travail Il y a des versions dragon qui existent Mais c'est globalement moins intéressant, moins fort Parce que ça ralentit un peu la combo C'est fort, c'est jouable, mais c'est moins fort Voilà, actuellement, c'est la meilleure liste de prêtre raza Faites-vous plaisir, si vous êtes friandre de ce deck Bon, moi c'est pas le deck que je préfère Mais voilà, ici c'est présenté, c'est les meilleurs decks Donc voilà, il n'y a pas de mal aussi à jouer les meilleurs decks Et s'ils existent, pourquoi se faire rouler dessus et s'en priver Alors on enchaîne sur un troisième deck C'est tout simplement du paladar agro pour ceux qui n'ont pas le temps La version Murloc est également très très bonne Sachez-le, l'idée c'est tout simplement mettre beaucoup de pression en early game Et finir rapidement, on le voit à la coupe de mana On a l'appel aux armes pour récupérer des serviteurs early game Et justement cycler un petit peu le deck Faveur d'hiver une fois deux, on n'a plus de cartes, on en récupère Alors Valani, vous allez me dire, elle n'est pas jouée dedans Pourquoi ? Bah tout simplement, ceux qui jouent beaucoup de deck ont estimé Que c'était un peu mieux sans Vous pouvez se la dire, tirer un play de caille et la rentrée Ce sera également très très bon Jouer une deuxième BD de Roi c'est possible, rentrer du Brissor Tout ça c'est extrêmement fort Evidemment le poids fort du deck C'est tout simplement sur tous les decks qui vont avoir des sorties un petit peu lentes Ou même des decks forts de la méta Pour peu qu'ils aient une sortie un peu loupée Des mots qu'on ne croit pas d'à eux, bah il va se faire Puis en deux, l'idée c'est mettre beaucoup de pression Cela dit, c'est un deck qui peut être extrêmement frustrant Parce qu'une fois que la défense est en place, bah ça passe plus Donc c'est clairement du all-in Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas le temps, pour ceux qui aiment l'aggro Bah faites-vous plaisir, c'est un très bon deck On enchaîne avec un classique De l'ancienne méta qui est toujours présent C'est le Tempo Keleset qui a évolué On le voit notamment avec les Vertenoliers qu'on fait l'apparition Et puis le Menestral également qui est joué Pour pouvoir justement aller un petit peu Un peu cycler, piocher, récupérer des serviteurs Donc l'idée c'est forcément La carte clé c'est Keleset On peut évidemment gagner nos games Sans avoir besoin de passer par Keleset Mais si on arrive à faire un très bon Keleset en early game Poser T2, remonter pas de l'ombre, jouer C'est juste extrêmement fort, voire incontrable C'est un deck qui s'en sort dans à peu près tous les match-ups Il n'a pas de match-up ultra négatif Mais il peut gagner tout Simplement, il peut faire des sorties de fou Il a notamment des cartes comme Villepin Qui peuvent défoncer des gros serviteurs du style Le Seigneur du Vide Attention évidemment qu'il y a quand même les rip-ups Mais voilà, ça reste une carte monstrueuse Dans beaucoup de match-ups Là, Villepin Ce n'est pas du full agro Mais c'est quand même un deck qui se veut vachement agressif bien sûr Mais il a de la ressource, c'est du tempo Alors le reste c'est du classique, vous connaissez Les Fieffé avec les capitaines Notre ami le Neneuil et les matelots ici Flammetain On va profiter d'énormes de serviteurs dans le deck grâce au Keleset Les 6-7 qui sont toujours présents Le petit Brissor C'est un peu au choix Mais en jouer A actuellement c'est vraiment très très solide Les Saronnites, Menestrel Notre ami le Lyoï, on voit qu'il n'y a pas les plaidécales dans la liste Ça peut évidemment être intégré à la place Bah je ne sais pas D'un Brissor, d'enchaîner si vous ne vous aimez vraiment pas Mais actuellement c'est une liste qui est vraiment monstrueuse Pâle froid, Vertinoli, vous connaissez Maintenant ça fait vraiment un travail fou de la méta Un deck toujours très très bon Et qui va le rester pendant le cours Bah clairement un petit moment Ensuite, on a le Mage à lunettes Clairement également un deck très très fort Là on reste vraiment sur le deck Tier 2, vraiment top méta Le Mage qui existe également Il y a des versions contrôle qui existent Mais la version Mage Tempo Mage Tempo Agro Est vraiment très très solide L'idée c'est quoi ? Bah c'est de profiter déjà de forcément Alina de T6 pour piocher énormément dans un deck Où on vide rapidement la main Donc on n'a pas l'effet potentiel de défauts ou autre L'effet de piocher 3 cartes ne va jamais nous gêner Et à côté de ça, bah on va tout simplement profiter de l'early game fort du Mage Avec la quai sur bloc de glace, contre-sort et rune explosive On peut également jouer des variantes avec des cartes comme des secrets comme entités Ou également en mode un peu tricky On peut jouer la... J'ai vu des gens jouent de Poussion notamment Il me semble que c'est Purple Où je cherchais le... Il est là, le courbe-sort Le courbe-sort peut être également joué Mais de manière générale on joue 2 contre-sort et 2 rune explosive C'est plutôt au niveau du bloc que parfois ça change Weirman dans le game très très fort Apprenti Arcanologue que vous connaissez Éclair, Gleeve, Valet C'est très agressif Kirin Tor également comme la quai On va profiter des secrets gratuits La boule de feu sautée 4 Bah forcément on va rentrer beaucoup de dégâts Livre, cristaux de la cabale On a également les vertes nulliers Un portail, une explot Il y a des listes qui vont jouer plutôt double portail Des listes rarement double pierrot mais ça peut exister Et parfois on retrouve également Leroy Dans ce genre de listes Très très fort, très agressif aussi Et puis bon c'est sûr que Attention que ce genre de deck pour le coup Il va un peu se faire péter par les autres agro prises de bord Ce deck est très 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 fort Mais il n'apprécie pas trop le style d'agro paladin Voilà qu'ils vont prendre le bord Parce que s'il arrive pas à rentrer les dégâts en early avec ses serviteurs Bah avec les boules de feu et les pierrot Il manquera souvent un peu de dégâts pour terminer la game Même s'il peut quand même passer Donc attention aux autres agro C'est un peu le danger du deck Ensuite du Druidjat Qui reste également très très bon Là c'est la liste de Mysteria God Pour le coup Il est monté justement top 1 il y a quelques jours Avec cette liste-ci Enfin du mois passé forcément Fin décembre L'idée c'est quoi ? Bah c'est des jades Les jades qui sont toujours très présents Avec quelques nouvelles cartes On a quand même une écaille terrestre Qui est pas toujours obligatoire Voilà Yagout a décidé d'en jouer quand même une C'est pas courant Mais pourquoi pas Il s'est dit que Bah tout simplement il avait besoin d'armure C'est tout simple Double idole C'est du classique On a également double jaspe On sait qu'on va pouvoir faire de l'armure Notamment éventuellement avec embranchement Et puis bah Notre ami Malfurion Fléo Donc ça s'intègre bien dans le deck Et au pire si on doit claquer en early game Pour faire deux points dégâts Contre un agro paladin Pour tuer un petit jongleur ou autre Ça fait le travail Croissance Une cartek limon Ça c'est des cartek Donc ça peut se changer A vous de voir Ça vous plaît ou pas Ça dépend un peu de ce que vous avez croisé S'il y a bout de coup d'arme ou pas Floraison C'est du classique Balliage Double brissor Ça c'est moins classique Mais ça l'ajustement Bien carré visiblement Double empranchement Donc cette carte là Assez flexible Qui nous permet soit De donner plus d'attaque A nos serviteurs Pour mettre un peu le finish Qui a ni 6 points d'armure Pour temporiser Ou piocher si nécessaire Double esprit de jade Gardien pour accélérer Comme croissance et floraison On voit qu'il y a énormément d'accélération Il n'y a pas de fondral dans la liste Donc ça c'est à vous de voir Si vous préférez quand même le jouer Et cut justement Un brissor pour l'intégrer C'est un choix Alors certains vont me dire Ouais c'est insensé Bah écoute En attendant il est monté top 1 Avec son axe Donc ce n'est pas insensé du tout Ça l'a clairement bien réussi Double nourrir Flexibilité évidemment Pioche Où on accélère Pour aller se rapprocher du fléau Aya behemoth du classique Toujours l'aide de plaie Et notre ami Malfurion Alors il y a des Qui jouent également Khaun Il y a plusieurs possibilités Par exemple Souvent on voit quand même Très très régulièrement Khaun qui était devenu un classique De la liste Je vais vous le montrer Mais merde C'est Android de Khaun Voilà Un classique de la liste Qui n'est pas joué ici Vous pouvez évidemment l'intégrer A la place d'un Brissor Par exemple Ou autre Ça c'est un peu au choix Ici Il y a une petite préférence Pour Ikkaï Par exemple C'est évidemment Des choix stratégiques Très très fort Ça n'a pas changé Bon moins fort qu'avant Depuis qu'il avait pris le nerf Sur l'inervation Mais ça reste très très monstrueux Le douille On enchaîne avec Du chasseur Face Une liste que j'avais présentée Sur la chaîne Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus C'était la liste de Mariana Qui va tout dans la tête Face comme le nom de la déc Prise de board Exceptionnelle sur leur Ligue M Golaka Attention S'il y a du pirate On se régale Pas mal de bêtes Bien évidemment L'arc sur le T3 Avec l'arc Sira l'arc Qui est très très bon Notamment contre les agros Contre Paladin Et qui peut activer justement La charge sur le matelot Et puis des classiques Compagnons Lâcher les chiens Le capitaine Qui est présent aussi Pour la synergie La petite synergie pirate Lâcher les chiens On peut envisager De en jouer deux Quatre à Brissor Ça c'est flexible À ce niveau là bien sûr Maître Chia Leroy Vertinelier On veut finir très très vite C'est pas un deck Qui se cycle Le deck est vite épuisé Contrairement à ma genette Qui a justement Alinette pour piocher Pas la deck Qui a justement La faveur pour repiocher Ici c'est du pur pur All in Mais vraiment basique Quoi Deck très très énervé Certainement une des meilleures listes Chasseurs actuellement Bien que jouer du mid ou autre Peut faire un gros travail Et on termine du coup Ah non il reste encore deux Il reste encore deux listes Dans le côté un peu tryhard On va dire des decks Que je vous présente ici C'est le War Pirate Que j'avais également présenté Il y a déjà une semaine et demie Qui n'a pas bougé Pour moi c'est certainement La meilleure liste guerrière Je joue actuellement J'adore contrôle Mais je dois reconnaître Que contrôle étant un petit peu faible Bah souvent c'est toujours mieux Quand les decks sont souvent Un petit peu en dessous Les archétypes Les classes C'est souvent plus intéressant Les joueurs aggro Et c'est le cas pour le guerrier Qui est certainement Un petit peu meilleur En guerrier face Qu'en contrôle L'idée c'est toujours Le classé Qui a le petit pack De pirates pour agresser Qui est celle qui est présenté C'est quelque chose Qu'on a vu depuis Depuis un petit moment Et puis on a l'Evocatrice Qui va s'énergiser Avec Mithril Pour nous ramener A 6 de mana Une 4-4 Et autre T7 Et puis Mithril Qui s'énergise bien Avec toutes les armes du deck Très énervé aussi C'est clairement pas Le deck que je vous conseille Le plus Mais ça monte les genres Sans aucun soucis On enchaîne Avec le dernier deck De ces 9 decks Clés Top meter On va dire Pour monter les genres C'est le chaman aggro C'était la liste de J'ai oublié Citizen n'a pas Si je dis pas de bêtises Chaman phase Chaman aggro Très étonnant certainement Pour vous De toute façon Le chaman Vous n'en voyez certainement pas J'aurais pu vous mettre D'autres listes Du chaman evolve Ou autre Mais c'est certainement La meilleure liste Chaman peut-être Pour monter En tout cas C'est celle qui est montée Le plus haut De ce que j'ai pu constater Personnellement Bien que chaman évolution Est également une possibilité Cela dit Je vous conseille Pas vraiment chaman Mais si vous voulez tester Vous avez la liste sous les yeux Et au pire Si vous ne voulez pas la tester Au moins vous connaissez la liste Et si vous tombez contre Vous avez les informations Ça c'est très important Bien sûr Je ne vais pas vous réexpliquer Encore les decks C'est toujours le même style Grosse prise de bord Beaucoup de dégâts Avec les éclairs Les griffes Totem Langue de feu Qui va venir aider A mettre la pression Explos Éclair de jade On a le retour Du sans visage Naby de flamme Qu'on avait connu Ça fait déjà Peut-être un an Mais à l'époque Le chaman phase Qui était monstrueux L'époque Godlike du chaman phase Double marteau du crépuscule On peut envisager de jouer Le marteau du destel Bien sûr Aya Vertinolière Entre abris source C'est également une option Mais on a beaucoup de dégâts Également Par au-dessus des tauntes Avec les explosions Les éclairs Les éclairs Enfin les éclairs Des éclairs Voilà C'est assez énervé Ça passe les jordes C'est à tester Pour ceux qui n'ont pas le temps Évidemment Donc ça ce sont les 9 decks Forcément Lesquels est-ce que je vous conseille le plus Bah ceux qui se trouvent un peu plus vers le haut On va dire Ceux qui sont simplement les Bon voilà On irait plutôt taper là-dedans Ça c'est ceux que je conseille vraiment le plus On éviterait guerriers et chamans De manière générale Alors il y a beaucoup d'aggos Voilà certes C'est pas un choix Je vous ai tout simplement Proposé ceux que j'ai essayé Mettre les meilleurs Et c'est pour ça Que je vous ai proposé Funky peut-être Mais qui passe également les jordes C'est important de signaler Notamment le contrôle warrior Que vous avez vu peut-être hier Dans la vidéo Bah c'est la liste de Fibonacci Très très solide Oui et non Alors je dis très très solide Parce que le deck est quand même monté Top 10 NA Pour guerrier contrôle C'est quand même relativement exceptionnel L'idée c'est avant tout De jouer vraiment en fatigue On va voir qu'on n'a pas au gros lead game On a main du mort Pour pouvoir un petit peu cycler On veut simplement tenir Faire beaucoup d'armure On a du coup Beaucoup de gestion Avec du hors de bouclier De l'exec bien sûr des classiques Tourbillon pour activer tout ça Les lames Et également notre ami Garoche De la pioche avec Rage du combat Ako But pierre pour faire de la rentabilité Maîtrise pour faire de l'armurier Évidemment Armurier également qui est là D'ailleurs on n'a pas L'AOE d'armure On veut juste stacker Et sauver l'armure Factionnaire qui va bien s'énergiser Avec l'armurier Également Heurtoir Nourir les poissons Pour commoter tous ses effets de tourbille Le petit briceau en mode Cartech Peut-être pour aller casser également Les salopards de cube Cette nouvelle carte Bouclier une identifique Qui n'est pas exceptionnelle Sur le papier Mais qui fait bien le travail Dans le deck Une baston Pourquoi une seule baston ? Parce qu'on joue roi moche Vous pouvez jouer deux bastons Sans le roi moche Donc c'est un deck Que je vous conseille Pas spécialement Si vous n'êtes pas expert Mais si vous aimez vraiment Le Gary Control Faites-vous plaisir Le deck monte légende Simplement Il aura un moins bon win rate Que les decks que j'ai présenté avant Mais ça monte légende Si vous savez jouer le deck Sans aucun soucis Clairement Je rappelle le deck est quand même monté Top 10 Seneye Donc c'est très très beau Alors on est sur un deck Un peu plus funky Que j'ai montré également Dernièrement en vidéo L'liste que j'ai un petit peu modifiée Notamment avec les deux appels du chêne C'est le Druid Combo Quête L'idée c'est quoi ? Bah tout simplement Vous jouez votre quête Vous réussissez à évoquer 5 serviteurs Avec 5 d'attaque ou plus Récompense Récupère Barnabus Barnabus Qu'est-ce qu'il fait ? On a une 8-fuit pour 5 Qui fait que nos serviteurs De notre deck Cote 0 Et si on a peu de chance On arrive à avoir des cartes Comme Alexstrasza Maligoss Voir même Koon Et Seigneur X-lead Pour 0 Donc la combo possible C'est quoi ? Bah c'est on joue X-lead On joue Maligoss Donc on récupère grâce à X-lead Double Maligoss On rappelle C'est le principe de la carte Une fois que vous avez joué un serviteur On invoque une copie Donc X-lead Plus double Maligoss Ok Donc dégâts des sorts Plus 10 du coup Et pas plus 5 On joue à Alexstrasza Et du coup On se retrouve avec 10 poids de dégâts des sorts Avec un adversaire Qui a 15 poids de vie On peut jouer double éclat On peut jouer double éclat Plus de balayage Ça dépend un peu De ce qui a coûté 0 ou pas Au pire même si Maligoss A coûté du mana On peut très bien quand même faire Par exemple X-lead pour 0 Maligoss Koon On récupère le mana Et puis on envoie les sorts Donc il y a vraiment Plein de possibilités Pour peu que certaines cartes Côté 0 Il n'y a pas besoin Qu'absolument à chaque fois Maligoss soit pour 0 C'est ça qui est quand même Polyvalent Le deck ne décide pas Toujours d'avoir Une combo parfaite Deck relativement Très très fort Enfin très très fort Très agréable avant tout Mais également très fort Dans des match-up contrôle Il peut surprendre Un peu faible Contra gros Mais le deck Est réellement bon C'est pas le meilleur deck De la méta C'est pas le meilleur deck Que je vous propose ici Mais c'est avant tout Un peu plus fun Mais bon quand même Mais avant tout Attention un peu plus fun Quand même On va être honnête Bien sûr Mais c'est du beau jeu Et c'est très très Plaisant à jouer Donc voilà Au cours de deck Que je peux conseiller A ceux qui ont Qui ont les cartes Déjà et qui ont envie De se faire plaisir Sauf tout au deck Pour se faire plaisir Bien sûr Mais vous n'aurez pas Ration négative Ou en tout cas Extrêmement négative Si vous savez Jouer le deck Il y a moins De se débrouiller Voir même De monter Et certainement Monter du genre De joueur d'autre Là dessus On enchaîne avec Du chaman évolution Voilà J'aurais pu vous proposer Ça à la place Du chaman aggro Je pense que cela dit Que le chaman aggro Est peut-être un rien au dessus J'ai déjà présenté Une liste Qui a un petit moment Chaman d'évolution Ici on est de retour Sur les gangsters L'évolution On a la nouvelle Évolution instable Très peu de nouvelles cartes Au final Évolution instable Et double vert nulier Vous connaissez encore C'est du classé Que l'idée On prend le board On essaie de setup Une petite filerie sanguinaire Ou bien de rentrer Au montral avec gangsters Gangster avec évolution Sur le tour 6 Pour avoir beaucoup de rentabilité Et puis bien sûr Le petit package Jade Qui fait le travail Aya Les deux éclairs de Jade Et nos deux amis Les griffes Pour monter un petit peu A ce niveau là Et puis chose et vert Qui vont vraiment Être exceptionnel Également avec évolution instable Donc faites vous plaisir Clairement également Un deck qui peut Qui peut faire la différence Pour du chaman On dit bien pour du chaman Parce que je rappelle Pour moi chaman C'est un peu La classe qui est en dessous On peut même Limit parler de classe poubelle Pour le chaman Et limite le guerrier C'est vraiment faible Dans un méta Mais ça monte Ça monte C'est juste plus compliqué Faut avoir envie tu vois Mais si tu as envie Bah tu te fais plaisir Tu joues ta classe préférée Et puis basta Tu respectes pas la méta Alors le chasseur J'ai décidé de vous présenter La liste de kibler Du chasseur Secret Katrina Je sais que Willery Est monté même Top 30 rampes avec Si je dis pas de bêtises Top 50 Soit top 30 Top 50 L'idée c'est quoi Qu'est-ce que Katrina Vient foutre là-dedans Quel est ce bordel Alors l'idée C'est qu'on joue Quasiment pas de petites bêtes Les bêtes qu'on va jouer C'est double crinière Double vertelier Et roi crush Du coup Bah Katrina Crinière et Alagonie Appellent une bête Du coup bah souvent Ça va être savane Vert ou roi crush C'est clairement très très bon A côté de ça On a le package early game Avec double gardienne Les secrets L'arc Et puis chasseresse Pour aller value ses secrets Pistage pour aller chercher Les cartes qu'on souhaite Evidemment Brissor très très fort dans la méta Emerald qui va profiter Des secrets Donc un deck assez complet Rekhsar Qui peut sauver contre un gros Avec la oreille Et faire de la value Vraiment très très bon deck Très agréable à jouer Faites-vous plaisir également Je le conseille Celui-là je le conseille également Ah le petit Le petit mage J'apprécie le mage contrôle Là c'est une version big spell Il y a plusieurs versions Qui existent Alors directement je le dis Forcément certains vont me dire Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas telle carte Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Alana Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Cyndragosa Tout simplement parce que J'estime que c'est clairement Moins beau avec Vous pouvez les jouer A la place de Medif par exemple Mais je pense que c'est quand même Globalement un peu plus faible Alors l'idée du deck C'est quoi On a artificié pour générer Beaucoup d'armure Avec les gros swords Évidemment Arcanologo Go space On va chercher les blocs Alors directement on va me dire Mais attends Oliège Tu joues bloc Tu joues bloc Avec invocatrice Bon il y en a qu'eux Avec invocatrice Est-ce que c'est vraiment value Tu joues bloc Avec fureur Est-ce que c'est vraiment value Bah j'estime que le bloc Est tellement fort Que au fait oui Et puis dans tous les cas Arcanologo va souvent Aller chercher le bloc Très très vite Vu qu'on va essayer Les garder en main Donc c'est pas si gênant que ça On est également Double familier Pour aller chercher tout ça Laco qui est classé Crampeur Qui va pouvoir s'énergiser Avec Jaina Vu que c'est un LLM Et qui va tempo L'early game Mais tellement fausse Qui est obligatoire Je pense Notamment avec le démo Avec le démo contrôle Contre les cubes Au niveau des Ae On est servi Double fureur Qui est monstrueux Avec tous les sorts Qui coûtent assez cher Double blizzard J'ai remis un gaze Dans ma liste A la place d'une invocatrice Faites-vous plaisir Si vous avez joué Double invocatrice Mais attention Au jade Et même contre démo Ça peut être très intéressant Le gaze Pour tuer tout ce qui est voile Tout ce qui est pacte Ou même contre du prêtre D'ailleurs Météor Choc Portail Medivh Alexstrasza Et Jaina Alexstrasza Qui peut nous remonter Surtout quand on est dans le mal Même une fois qu'on a Jaina Parfois on a besoin De remonter un peu Les poids de vie Ou bien tout simplement Affaiblir l'adversaire Pour terminer assez rapidement Un deck Qui n'est pas top méta Actuellement C'est un peu en dessous Mais ça monte légende aussi Ça change Ça surprend parfois Ça peut faire des trucs de fou Il y a des listes Qui peuvent également jouer Attendez Je ne dis pas de bêtises Des nouvelles cartes J'ai oublié le nom Le tour 5 4-4 Le tyran Le tyran peut être joué Comme on pourrait envisager De jouer les vertus liés Avec toutes les avoclines Il y a plein de possibilités J'aime beaucoup Faites-vous plaisir Un deck très très agréable Que je vous proposerai Surtout prochainement En vidéo Le voleur quête Le voleur quête Qu'on ne voit plus Depuis très très longtemps Et pourtant C'est jouable Je vais essayer de vous le représenter Voir une version un peu récente Avec notamment Sonia Sonia que je vous conseille Si vous ne l'avez pas Vous pouvez quand même Envisager de jouer sans Jouer un deuxième menestrel Jouer un murloc oracle Niveau des nouvelles cartes On a une seule attaque noire C'est du classé Qu'on peut en jouer deux Mais en général On n'en voit qu'une actuellement Ça dépend si il y a beaucoup d'agros Jouer en deux Double élémentaire de cire Tout simplement Parce qu'on sait que ça Avec beaucoup de divas Provocations C'est excellent Contre agro pour temporiser Il y a des qui jouent 100 Mais ça devient vraiment Classique de ce que j'ai vu Dans les listes On rappelle la quête Joue 5 serviteurs Avec le même nom Récompense Noyau de cristal C'est clairement pas un deck facile C'est clairement pas un deck facile Mais il y a beaucoup de joueurs Qui font du top 10 Europe Na avec Donc vraiment très très surprenant Et puis derrière Une fois que tu as mis la quête en place Tu rentres beaucoup de dégâts Avec du matelot Du neuil Du sanglier C'est très vénère On a évidemment L'air au montoir Jeune maître brasseur Le passeur Double préparation Pourquoi ? Pour valider la quête Une fois qu'on l'a Et puis pour les disparitions Très très fort Valira Est-ce que c'est vraiment obligatoire ? C'est très fort Si vous ne l'avez pas Vous pouvez clairement jouer 100 Il y a beaucoup de listes Qui jouent également 100 Avec double menestrale Avec l'oracle Sonia qui est présente Comme je l'avais dit Il y a des listes également Qui jouent Je ne l'aime même pas Si Zola la gorgone J'ai vu des listes avec Je pense quand même Que ça ne vaut peut-être pas le coup Je ne sais pas Mais Sonia est clairement Plus pertinente dans le deck Beaucoup plus d'intérêt Donc voilà Un deck Un deck qui a un petit peu de retour Par rapport au moment Voilà Le petit voleur quête Toujours viable Toujours viable Ça montre les genres Je vous le propose Parce qu'on n'en voit plus trop J'aurais pu vous proposer Du voleur miracle Mais j'en ai déjà fait sur la chaîne J'aurais pu vous proposer Du voleur meule aussi Clairement très très agréable Mais j'en ai fait également Sur la chaîne il n'y a pas longtemps Donc voilà Je me suis dit C'est l'occasion de vous montrer Ce deck là également Voleur meule Que j'apprécie plus que ça bien sûr Mais voilà Il fallait faire un choix Il nous reste encore 3 decks Le prêtre dragon combo Là on n'est pas spécialement Ce deck là On aurait clairement pu être Dans les top decks ici C'est clairement un des meilleurs decks De la méta C'est la liste d'Asmoday Il est monté top Ni avec ça Voilà top Ni Tout simplement monsieur List basée avec beaucoup Enfin beaucoup Avec quelques dragons plutôt Parce qu'il n'y en a pas masse Et puis la combo La combo c'est quoi on rappelle C'est monter les points de vie Avec notamment esprit divin Tout ce qui est Prêtre de la serre de la cabale Le mot de pouvoir bouclier Tu fais par exemple Sur un dragon Allez on va prendre l'exemple Un dragon qui va être 4-9 Tu montes à 4-9 9 points de vie Tu fais esprit divin dessus Il va passer à 10-8 Et tu redoubles avec esprit divin Il va passer du coup A 36 points de vie Tu fais le feu intérieur 36 points de dégâts Voilà On a petit silence Pour passer éventuellement A tone Pour silence en fonction De ce qu'on veut On s'adapte Enfin un petit peu Ce qu'on veut bien sûr Et l'idée c'est de faire Un autre TK One turn kill Ça peut être vraiment monstrueux Et on va aller chercher Les cartes manquant Justement de la combo Grâce aux visions C'est un peu l'intérêt des visions Ici c'est pour aller chercher Compléter la combo C'est ce qui rend le deck Vraiment très très fort Polyvalent Et puis le côté dragon Peut aussi retourner dans la game Contre aggro Principalement avec le Brice Pénombre Et l'Ira Qui elle Va tout simplement Offrir second sauf Si jamais on n'arrive pas A passer avec la combo On peut faire beaucoup de rentabilité Là dessus Et faire également La différence On peut envisager Jouer des cartes Comme Hop Comme la position draconique Qui n'est pas présente ici C'est un choix A vous de voir On peut envisager De rentrer en plein d'écart Il peut y avoir plus de dragons Il y a pas mal de possibilités Mais c'est actuellement Une des meilleures listes En prêtres dragon Combo Clairement C'est une alternative A tout ce que je vous ai proposé Également au dessus Dans les très très bons decks J'aurais pu bien sûr Vous proposer du big priest aussi Mais je me suis dit Que celui-ci Serait peut-être Plus intéressant Alors du palada contrôle Est-ce que ça existe vraiment Oui Ce deck est monté Top 100 NA Il y a quelques jours Est-ce que c'est vraiment bon Oui c'est bon Est-ce que ça a des meilleurs decks Dans le métal Clairement pas Clairement pas Mais ça monte les jordes Et ça peut faire Des trucs très très corrects Voir même bien L'idée C'est tout simplement De contrôler D'aller jusqu'au bon gros Papa Enzot UTR Tyrion On a les verres Évidemment profiter De l'effet clean Avec Egalité Consécration Ces verres Qui sont vraiment partout C'est incroyable Pas le froid conservateur Également présent Avec le petit PleiDekai Ici Alors est-ce que vraiment Enzot est value Bah oui On a Tyrion On a notre ami Kern Et puis on a également Les petits scarabées Et ma soeur Qui peuvent faire La différence Aussi Au niveau De ce petit Enzot Est-ce qu'il y a de pioche Ou de follow L'avantage d'avoir Ces petits serviteurs En early game C'est bien sûr Sur l'appel aux armes Qui est présent partout On l'a dit Dans de l'agro Dans du contrôle C'est extrêmement fort Protectrice Toujours là Egalité avec Pyromantia Également Plus de consécration Double lame On peut envisager Jouer une petite championne Aussi Ça c'est en fonction De vos préférences Entre un bris Sort Tout ça Tout ça Double destrier Pour temporiser Voilà C'est du solide Pour du paladin Pour du paladin Attention C'est pas le meilleur deck A conseiller Mais ceux qui adorent Le paladin contrôle Bah voilà Vous avez une liste J'essaie de vous proposer Un maximum C'est l'idée Je sais qu'il y a Beaucoup d'agro Dans ce qui est proposé Ici Mais simplement Pour moi C'est le meilleur deck Je veux pas vous mentir Je veux pas vous mettre Le paladin contrôle ici Alors que j'estime Que l'agro est juste meilleur Et que c'est le cas En fait Et du démozo Je me suis dit Bon Je vous ai montré Démocube J'ai fait une vidéo Sur du démo contrôle Défaut S'il y a pas longtemps Du coup Bah on va partir Sur la petite zoo Qui est encore viable Je sais que certains Aiment beaucoup le deck Ne savent pas S'il est encore bon ou pas C'est bon C'est très très bon Voir même des mecs Dans le top légende avec Du top 10 Notamment La liste de Nyx Laisse là Si je ne dis pas De bêtises de mémoire La liste sort Notre ami Guldan Vous pouvez jouer Guldan Dans le deck Il estime lui Que c'est mieux sans Si vous aimez bien Avec Guldan Bah vous retirez Par exemple Le Tis Cristal Vous pouvez retirer Même Vétéran Par exemple C'est étonnant De se dire Qu'on retire C'est ce qu'il y a Le bon cul Dan Mais c'est le cas C'est l'idée Alors on rappelle Diablota Avec Feu de l'âme Et Garde finesse Plutôt bien rentable Le petit coquin L'idée C'est de chercher Le Keleset Le seul T2 Il y a des versions Également Sans Keleset Avec justement Le nouveau T2 Vous connaissez Le mon cul On joue également Feu démoniaque Je l'avais présenté Il y a quelques semaines Aussi Lors de la sortie L'extension Ça reste très très bon Et puis on a Énormément de tirs Du coup Pour pallier Au fait qu'on a Qu'un seul T2 On a le Diablota On a Flamme Terre On a le Cobalt Très 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 bon Marcheur Nonoï Qui est là Pour les capitaines Oui c'est value De quand même Avoir Nonoï Avec seulement Deux pirates Bien sûr les gars Conseiller Sur le T3 Laissez en être Sur le T4 Et puis on en voit On est terminé rapidement Garde finesse Seigneur Pâle froid Et vert tunnelier Un deck Assez VNR Prise de board Voilà Ça reste un classique Le zoo qui existe Depuis quasiment Le début du jeu Moi quand j'ai commencé Le jeu Il existait déjà Février 2014 Et toujours là Sous différentes formes Il a bien évolué Mais il reste Très très fort Vous avez Voilà Vous avez dit Suidek Faites vous plaisir Encore une fois Je vous mets tous les liens Dans la description Et puis je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Moi tu dors Pluté fort Tchao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz